Bonjour tout le monde, c'est Jordan Dozébrier, je suis business coach de vie et expert auprès des personnes qui veulent créer l'activité et la vie qui leur ressemble. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment ne plus penser au travail. Avoir une vie personnelle et ne plus penser au travail peut devenir de plus en plus difficile en fonction du métier que vous exercez. Surtout pour les entrepreneurs, car si comme certains de mes anciens collègues, vous êtes toujours à court de temps et que vous n'avez pas le temps d'être heureux, pas le temps de vous organiser, pas le temps de vous épanouir, à lire, de manger, de regarder, d'écouter. Bref, ralentissez, ralentissez car vous risquerez de vous cramer et penser qu'au travail et non à l'amusement conduit parfois à une vie personnelle insatisfaisante, éterne. Et pire que ça, ça peut aussi faire des ravages sur votre santé mentale et physique, et si ce n'est pas déjà le cas. Le burn-out, ça vous dit quelque chose ? Si vous travaillez dur toute la journée et même en soirée, votre vie personnelle et relationnelle risque d'en prendre un sévère coup. Certes, il ne convient pas non plus de ne plus penser au travail à 100%, mais combien de fois il a été dit que pour réussir à être heureux au travail dans sa vie, il est absolument primordial d'avoir un équilibre parfait vie-travail. Mettre de l'ordre dans votre vie personnelle permet la tranquillité de l'esprit et peut radicalement améliorer votre productivité au travail. Commencez à mettre votre smartphone en mode avion une ou deux minutes et bûchez sur ces sept questions clés à vous poser si vous désirez profondément créer une vie exaltante et pleine de sens, et surtout ne plus penser au travail le reste du temps. Qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie personnelle ? Qu'est-ce que vous voulez ? Simple à poser, mais difficile à répondre. Prenez une feuille et répondez à cette question et observez ce qui en ressort. Car savoir ce que vous espérez réaliser dans votre vie personnelle est tout aussi important que de définir clairement vos objectifs professionnels. Et nombreuses sont les études qui sont sur le net qui démontrent que les gens qui écrivent des objectifs et qui les partagent avec des amis sont plus susceptibles de les atteindre à 33% que ceux qui ne le font pas. J'appelle le temps pour moi alors pour les autres, mais comment accorder assez de temps à ma famille et à mes amis tout en gérant correctement mon travail ou mon entreprise ? La réponse se résume à du bon sens et à une gestion du temps méticuleuse. Intégrer du temps de qualité pour votre entourage dans votre planning une à deux fois par semaine. Car si vous avez le sentiment de ne pas avoir de temps pour les autres, c'est tout simplement parce que vous ne les intégrez pas dans votre planning. Et puis il y a aussi la question de combien de fois dois-je vérifier mes emails par jour ? Un prof d'université m'a un jour dit « Quand viendra le jour où tu seras un professionnel, ne fais pas l'erreur de connecter ta messagerie professionnelle chez toi. Car une fois que tu ramènes le travail chez toi, c'est fichu, tu pourras difficilement t'en défaire. » Du coup, je ne l'ai jamais fait. En revanche, d'anciens collègues le faisaient et se stressaient le soir et même le week-end. Si vous êtes salarié, n'exagérez pas votre importance au sein de l'entreprise. Ce n'est pas l'entreprise de vos parents et le monde continuera à tourner sans vous. Je vous suggère donc de vider votre boîte mail de la même manière que vous traitez votre courrier réel. Autrement dit, videz-la une fois ou deux fois par jour. Et quand je dis videz votre boîte de réception, soyez aussi souvent que possible discipliné pour vider votre boîte mail. Car vous vous sentirez incroyablement plus libre et plus serein. Savez-vous combien de fois on consulte notre téléphone par jour ? Plus de 150 fois. Et si vous voulez construire et profiter de relations personnelles de qualité avec votre entourage, je vous propose quelque chose de vraiment radical. Mettez votre téléphone de côté lorsque vous êtes avec quelqu'un. Quand je suis avec quelqu'un, je mets toujours mon téléphone en mode avion. Ou je l'ignore complètement. Ou au mieux, j'en profite pour le charger. Et comme ça, je profite pleinement du moment présent. Le téléphone est hors de vue, hors de mon esprit. Et je peux consacrer 100% de mon attention à la personne ou les personnes avec qui je suis. En outre, n'hésitez pas à le faire remarquer aux autres quand ils sont avec vous. Dormir. C'est quoi ça encore ? Dormir est cette chose que vous faisiez avant de commencer votre nouveau travail ou votre entreprise. Vous vous en souvenez ? Un bon truc pour dormir plus facilement et dormir plus longtemps est de vous éloigner de tout appareil électronique une heure avant de vous coucher. N'apportez jamais votre smartphone ou votre tablette au lit avant de vous coucher. Selon plusieurs études réalisées par certains instituts qui sont spécialisés dans le sommeil, l'utilisation de tablettes ou de smartphones ont une incidence directe sur la qualité et le rythme, ainsi que la durée de votre sommeil. Y être exposé plus de deux heures supprimez la mélatonine qui pourrait vous supprimer le goût d'aller vous coucher. Une alternative, lisez quelque chose de léger qui n'est pas en relation avec votre activité, votre business. Écoutez de la musique, par exemple, relaxante, avant de vous coucher. Je vous suggère également un calepin dans lequel vous noterez ce que vous avez appris dans la journée sur vous ou vos axes d'amélioration et ce que vous ferez le lendemain. Bref, faites de votre lit une zone neutre de technologie. Un autre avantage de faire de votre lit une zone neutre de technologie, c'est de créer un espace partagé, beaucoup plus intime et passionnant. Comment suis-je censé penser à faire de l'exercice quand je suis vraiment occupé ? Il est difficile d'avoir une vie pleine de sens si vous êtes malade ou que vous ne vous sentez vraiment pas bien. La solution, traitez votre corps comme votre entreprise. Investissez du temps et des efforts dans votre corps afin de le garder en forme, en bonne santé et surtout de le tonifier. Comme pour vos amis, programmez des sessions d'exercice que vous inscrirez dans votre planning. Est-ce possible de vivre de vraies vacances sans penser au travail ? La plupart des managers, des entrepreneurs ou des propriétaires de startups qui s'investissent corps et âme pour correctement lancer et gérer leur entreprise ne peuvent pas complètement ne plus penser au travail et partir en vacances comme ça. Je suggère tout de même de tailler sur mesure quelques jours par an ou même une semaine si vous pouvez afin de respirer et de faire une pause. Si vous ne le faites pas, vous serez exposé au burn-out et donc à l'épuisement professionnel et même la dépression, ce qui vous coûtera énormément en termes de business. Par contre, avant de prendre une pause, assurez-vous de décider si vous vérifiez vos emails professionnels en vacances et à quelle fréquence. Ou mieux encore, ne les vérifiez pas du tout. Déléguer ce voleur de temps à un employé, à un collègue de confiance pendant que vous êtes parti, vivez la belle vie que vous méritez. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine. D'ici là, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Prenez soin de vous, profitez-en et osez briller dans votre vie. Sous-titrage ST' 501